et bien bonjour à tous et à toutes les amis c'est Moïsez et c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle je vais vous apprendre à miner de l'horizène alors l'horizène c'est une crypto monnaie qui est assez bas en prix ou de rachat ou de... enfin c'est un prix qui est assez bas à l'unité donc là aussi je vous montrerai les prix en direct pour le coup, les cours du prix de l'horizène alors je vais tout de suite taper ça en arrière-plan en attendant voilà alors l'atout, le grand 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 atout de l'horizène c'est que vous pouvez miner ça très très facilement on va dire que sur une camé graphique de 1Go c'est faisable, 2Go c'est aussi faisable et par exemple ça reste assez simple à miner au niveau de la... ça demande pas en fait de grosses performances pour pouvoir miner c'est ça que j'aime bien chez l'horizène donc par exemple imaginez vous avez une camé graphique de 3 à 4Go ou même 2Go ça vous allez mettre plus de temps avec une 2Go mais... excusez-moi ça peut être toujours quand même assez intéressant de commencer à découvrir un peu le mining avec l'horizène parce que comme je vous l'ai dit c'est simple tout ça alors le problème c'est que c'est pas... il n'y a pas de wallet style Coinbase qui prend en charge l'horizène il faut aller sur le site d'horizène et choisir le wallet en question donc je le montrerai ça aussi dans la vidéo alors avant toute chose voilà je vous passe sur mon écran donc là vous voyez un peu le prix de l'horizène qui est de 11,50$ alors c'est un prix qui est assez correct voilà pendant un moment il reste autour de 11$ l'horizène il monte pas beaucoup, quelquefois il monte à 20$, quelquefois il descend à 9$ voilà c'est pas une crypto que vous pouvez voir, espérer voir un jour à 50$ ou 60$ quoi à moins qu'il y ait, je sais pas moi, une explosion depuis Hazardos pardon mais bon voilà, moi je pense qu'il est toujours resté autour de ce prix là l'horizène il monte, il descend, voilà il reste autour de ça, il reste tranquille alors après on va tout de suite passer au portefeuille, au wallet alors là vous avez une grande variété de choix c'est tout simplement tous les wallets disponibles alors moi personnellement j'ai pris le wallet sphère par horizon parce que je vais tout simplement me remettre à miner et comme j'ai pas vraiment de, comment expliquer ça, de temps et surtout d'espace disque nécessaire je ne peux pas prendre l'horizène core alors l'atout c'est que l'horizène core c'est que ça sera le plus sécurisé de tous comme d'habitude parce que ça synchronise toutes 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 les transactions donc une sécurité énorme voire même impiratable enfin rien n'est pas piratable mais ça a quand même une complexité bien différente de celui-là et celui-là alors si vous avez du temps tout ça voilà après je sais que le core il est pas du tout pareil que le bitcoins quoi c'est pas un core qui pèse 200Go alors après j'en ai aucune idée de combien il peut peser du coup je ne peux pas faire de pronostics mais à mon avis je vais sûrement me tromper mais il doit être autour des 50Go, 60Go voilà peut-être qu'il en fera moins, peut-être qu'il en faut plus mais il sera 100% et ne dépassera jamais les 100Go quoi donc moi ce que je vous conseille là après c'est d'avoir le sphère parhorizène donc voilà vous le téléchargez ici vu que je suis sur Mac donc moi je ne vais pas le re-télécharger vu que j'ai déjà tout donc à quoi ça ressemble ? ça ressemble à ça voilà il n'y a aucune inscription en ligne, tout se fait là-dessus vous voyez moi je vais taper mon pseudo tout simplement parce que je l'ai fait avec ça voilà donc voilà en plus vous arriverez là-dessus donc vous voyez il y a une petite coupure, j'ai eu un petit bug parce que tout le moment il y avait un mot de passe il y avait un caractère dans mon mot de passe en gros qui était relé à ma touche d'enregistrement d'OBS excusez-moi donc ensuite voilà vous créez un petit portefeuille vous ferez ajouter un portefeuille, créer un portefeuille vous mettez votre nom, voilà on va mettre n'importe quoi vous générez votre phrase ici voilà, là vous faites ça et ensuite je vous le demandera ensuite de tout réécrire dans le bon ordre et vous aurez votre petite toilette ensuite quand votre toilette sera créée vous aurez simplement une adresse alors vous cliquerez là-dessus pour pouvoir avoir votre adresse vous allez cliquer sur recevoir excusez-moi elle est là voilà ensuite vous irez sur la poule Zcash donc la poule Zcash tout simplement ZH.pro pendant que ça sera sur Origin je mettrai bien sûr le lien dans la description donc vous prenez WM Funer si c'est du Nvidia Claymore Mineur c'est de l'AMD alors moi ça ne marche pas je n'ai jamais compris pourquoi comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo sur les autres caches pardon, ça ne va pas marcher donc voilà vous le téléchargez c'est exactement exactement le même pardon j'ai le ok maintenant c'est super c'est exactement le même système que pour le Zcash voilà vous le téléchargez on copie-colle ça alors moi je vais essayer peut-être de bidouiller la chose en utilisant le Phoenix Mineur ça pourrait peut-être marcher ça pourrait peut-être marcher donc on verra je vais essayer ensuite je vais le recopier voilà et ici voilà worker name GPX 1660 donc voilà si ça ne marche pas je vous tiendrai au courant pour savoir si j'ai réussi à le refaire marcher en EWF Mineur comme ça c'est là qu'il ne marche pas en EWF Mineur pardon faut que je fasse des efforts particuliers euh si j'arrive à le faire fonctionner je vous le dirai je vous ferai part de comment j'ai réussi vous voyez moi ça ne va même pas vouloir s'ouvrir je vais me spammer pour vous là ça ne marche pas donc voilà pour l'AMD c'est exactement le même système que d'habitude oh c'est là pardon c'est mes rush donc après pour l'AMD c'est exactement pareil donc Claymore Mineur voilà vous copier-coller ça dans le passpin de toute façon après c'est pareil sauf qu'au lieu de prendre ça c'est pareil que dans la vidéo du Zcash sauf qu'au lieu de prendre ça bah au lieu de vous allez copier-coller ça vous mettez votre adresse voilà au pire pour pas qu'elle ait malentendu je vais faire l'effort de euh vous le faire pour vous voilà euh ici ici voilà ici ah il détecte un virus ça en relou ça quand même pourquoi il détecte un virus là ça m'énerve voilà et là ça fonctionne pareil vous modifiez ça voilà vous copiez-coller euh cette adresse ici clac voilà vous le fermez voilà moi je prends pas la peine de de changer mon truc voilà ça c'est normalement vous allez devoir votre toilette là et votre worker là voilà vu que moi c'est pas de l'MD ça ne marchera pas donc si vous avez des questions sur euh pourquoi ça ne marche pas à part sur le EWF mineur je vous s'il vous plaît ou alors rejoignez mon savoir discord et peut-être qu'on pourra essayer d'en parler euh en manière de faction plus claire donc vous avez mon savoir discord dans la description le lien pour le rejoindre si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander dans les commentaires likez abonnez-vous ça me fera toujours plaisir et moi je vous dis à la prochaine c'était Oasis à plus merci merci